Chez nous, la chapelle musicale Reine Elisabeth a désormais une nouvelle aile. Elle vient d'être inaugurée par la Reine Paola et le Roi Albert. Le nouveau bâtiment de l'école de musique situé à Waterloo abrite des studios et une salle de concert, de quoi donner plus de visibilité à cette chapelle réputée sobre et mystérieuse. Nora qualifie. Un bâtiment moderne, tout en longueur, et qui s'étend discrètement derrière l'ancien. A l'intérieur, 60 jeunes musiciens profitent déjà des nouvelles installations. Raphaël y occupe un studio, un lieu de vie et de travail pour ce portugais arrivé il y a 15 jours. Comme vous le voyez, il y a un piano dans chaque chambre. Pour les pianistes comme moi, c'est très agréable d'être dans ce genre d'environnement. Parce que je peux m'entraîner quand je veux, je peux me reposer, puis avoir un entraînement intense. Personne n'entend rien car l'isolation dans ce bâtiment est excellente. La nouvelle aile offre désormais 20 studios insonorisés, mais aussi deux salles de musique où étudiants et professeurs peuvent répéter. Une atmosphère étonnante, un vrai défi architectural. A l'intérieur, il fallait relever deux défis. C'est d'une part de créer une certaine chaleur, de façon à ce que les étudiants, les virtuos, se sentent véritablement chez eux, accueillis, d'une façon assez tendre. Du coup, le bois s'est imposé comme une matière vraiment très intéressante. Mais ce bois était particulièrement intéressant aussi pour l'acoustique. Parce qu'on sait combien le bois est un élément de résonance ou éventuellement, suivant la manière dont on le traite, un élément d'absorption. Mais la grande nouveauté, c'est cette toute nouvelle salle de concert inaugurée ce matin par la présidente de la chapelle, la reine Paola, accompagnée de son époux. Une salle pouvant accueillir 250 personnes destinées à ouvrir la chapelle au grand public. Nous allons devenir diffuseurs dans cette région au sud de Bruxelles. Alors, petit diffuseur, mais j'espère diffuseur pointu, parce que c'est une salle très appropriée pour la musique de chambre. Et on aura des concerts où 200 à 250 personnes pourront être présentes. Et avec 80 à 100 concerts par an, ça finit par faire pas mal de monde. La Belgique compte désormais un nouveau lieu où célébrer la musique classique. Probablement un des plus beaux grâce à son rapport unique avec la nature.